je mets pause bonjour donc ouais j'étais en train de jouer à fifa comme d'habitude je joue contre quelqu'un j'étais en train de le battre mais bon là on va commencer métanouillage je vois que vous êtes là bon avant d'en arriver à jouer comme cela c'était pas si facile ça c'est la manette de la playstation vous connaissez plein de boutons là si vous voulez compter la plus d'une dizaine que faire avec tous ces boutons la première fois que l'on se trouve devant cela peut-être qu'on se dit moi je sais pas et peut-être que si vous venez comme moi des vieilles consoles un vu voilà j'ai quand même 40 ans donc j'ai connu des consoles avec juste deux boutons et un bouton même j'ai connu ce qu'on appelle des joysticks et imaginez qu'on passe de quelque chose à un bouton à plein de boutons comme ça et là on se dit je sais pas comment ça marche et puis on continue à utiliser nos deux petits boutons avec nos deux doigts comme ça peut-être parce qu'on sait pas faire ou peut-être pire on n'a jamais fait puis bon bah écoute j'ai envie d'essayer et on fait n'importe quoi donc soit on fait avec peu soit on fait tout et n'importe quoi et le résultat il est simple prenez n'importe quel jeu vous jouez contre quelqu'un qui ne sait pas jouer ça se voit tout de suite il peut faire n'importe quoi il peut faire les deux boutons ça ne suffira pas un bon joueur c'est quelqu'un qui est expérimenté qui joue depuis déjà quelques temps et qui s'applique à progresser dans tout ce qu'il fait et vous savez c'est vrai dans la vie avec le seigneur d'heure dans la vie tout court que le seigneur nous donne c'est comme ça et bien qu'il faut faire toute chose il faut progresser parce que il y a un problème qui est commun à tous les hommes nous manquons d'expérience comme avec cette manette avec plein de boutons et bien c'est comme ça que nous nous retrouvons devant la vie plein de choses je sais pas du tout comment ça marche et quand on ne sait pas comment ça marche bien le moyen le plus simple c'est quand même de demander à quoi sert ce bouton et celui là et celui là qu'est ce que tu me conseille de faire pour commencer à jouer au début à essayer de faire juste des passes puis avancer doucement et de tirer enfin dans les jeux vous avez même des instructions qui vous explique comment commencer comment commencer à marquer un but comment commencer même à marcher sur le terrain courir sur le terrain et bien dans la bible c'est aussi comme ça on vous apprend depuis que vous êtes petit jusqu'à ce que vous soyez âgés et bien comment faire petit à petit d'abord comme un enfant ensuite comme et bien un adolescent et puis un jeune homme et puis au travail dans la ville peut-être si vous vous mariez donc comme un père une mère si vous avez des enfants dans le couple dans tout voilà ce que la bible nous expose et vous savez c'est ce qu'on va faire systématiquement dans ce livre que l'on va suivre les proverbes les proverbes de salomon apprenez avec moi déjà le début du livre on va prendre les quatre premiers versets et vous allez voir qui s'adressent vraiment à des personnes comme vous et moi proverbe chapitre premier et on va lire les quatre premiers versets proverbe de salomon fils de david roi d'israël pour connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir des leçons de bon sens de justice d'équité et de droiture pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience de la connaissance et de la réflexion aux jeunes vous avez donc là un roi qui dirige donc un peuple qui écrit à son peuple et bien des proverbes une sentence un proverbe il voilà ce qu'il est bon d'appliquer et lorsque le roi s'adresse à son peuple il est roi d'israël il leur fait connaître les choses pour que ça se passe bien dans le pays il faut connaître la sagesse et l'instruction il faut comprendre les paroles de l'intelligence il faut recevoir des leçons il faut donner et c'est ce que fait maintenant le roi du discernement à ceux qui manquent d'expérience et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes et ça tombe bien aujourd'hui bah on est quand même dans le cadre du groupe Metanoia et Metanoia ce sont des jeunes moi je ne suis pas un jeune je ne suis pas un ado mais un petit peu comme ça le monde ça fait très longtemps et bien que je suis là et je peux maintenant apporter donner et donner du discernement c'est à dire que le discernement c'est de pouvoir savoir quoi faire à quel moment est-ce que ça vous est déjà arrivé comme là avec cette manette qu'on a vu tout à l'heure dire je ne sais pas quoi faire c'est ça le discernement de comprendre quoi faire là en ce moment là tout de suite comment je dois réagir et on donne pour que les gens sachent comment réagir mais on donne à ceux qui manquent d'expérience c'est à dire qu'ils n'ont jamais fait et quand on est un enfant il y a des choses qu'on n'a jamais fait un bébé il y a des choses qu'il n'a jamais fait et un enfant des choses qu'il a déjà fait peut-être parce que ce n'est plus un bébé mais ce n'est pas non plus un ado et un ado il sait faire des choses que faisait un enfant mais il n'a pas su faire des choses que faisait un jeune homme et et on doit on doit accepter qu'on manque d'expérience le problème quand on ne manque pas d'expérience c'est quand on dit moi je sais faire est-ce que tu as déjà dit ça moi je sais faire alors que tu n'as jamais fait ou laisse moi faire alors que tu n'as jamais fait et quand tu dis laisse moi faire alors que tu n'as jamais fait et bien on fait n'importe quoi ou on appuie que sur deux touches c'est à dire que on va faire des choses qui ne sont pas du tout qu'il fallait faire pour que ça marche ou alors on va être très limité on voulait que nous puissions faire mieux mais on va faire très peu et c'est pour ça et bien qu'on doit donner que quelqu'un doit vous donner ce dont vous avez besoin puisque vous manquez d'expérience du donner quoi du discernement savoir déjà est-ce que c'est bien ou mal est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut faire oui c'est comme ça et c'est ce qu'on fait avec chacun d'entre vous que vous soyez à la maison je pense que vos parents le font que vous soyez et bien à l'école je pense que vos professeurs le font ou que vous soyez peut-être à un métanoïa moi je le fais en tout cas moi je vous dis ça c'est bien ça c'est pas bien c'est normal pour tous ceux qui manquent d'expérience mais ce n'est pas que de l'expérience que l'on va donner on va vous donner aussi quelque chose qui va vous être utile tout le long de votre vie de quoi s'agit-il de la connaissance et de la réflexion aux jeunes il s'adresse spécialement aux jeunes aux jeunes de son peuple c'est à dire les plus petits c'est de 0 à 20 ans des jeunes et de leur donner quoi et bien de la connaissance et qu'est-ce que l'on fait ici avec vous qui êtes jeunes et bien on vous donne quand même ce qui était promis de la connaissance la connaissance elle vient de quoi vous le lisez déjà elle vient de la parole de Dieu donc vous avez besoin de lire la parole de Dieu voilà voilà alors qu'est-ce que Dieu dit que il veut nous donner quelque chose comment et bien en nous faisant réfléchir et connaître d'abord qu'est-ce que je dois connaître et bien ce que Dieu a à me dire parce que Dieu me connaît bien si vous avez besoin de connaître quelque chose vous allez demander à celui qui sait tout Monsieur je sais tout il n'y a pas de Monsieur je sais tout il y a Dieu qui sait tout et donc vous allez ouvrir cette Bible qui sait tout et vous allez avoir la connaissance mais aussi la réflexion c'est-à-dire que on vient là pour vous annoncer la parole de Dieu pour que vous y réfléchissez qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette parole qu'est-ce qu'il veut me dire comment est-ce qu'il veut me faire gagner de l'expérience qu'est-ce que je dois faire et c'est ça les questions qu'est-ce que je dois faire pourquoi est-ce qu'il m'écrit qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il m'écrit ah bonne question et bien on a qu'à juste nous rappeler de ce qu'il a dit dans les premiers versets pour connaître pour comprendre pour recevoir pour donner quelle expérience je vais avoir aujourd'hui quel discernement et bien déjà de comprendre que pour augmenter notre expérience il faut connaître connaître ça veut dire lire déjà s'informer que faire qu'est-ce que je dois faire donc s'informer vers les bonnes personnes et vous savez déjà Dieu nous a donné nos parents pour nous informer qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que tu me conseilles c'est pour ça que connaître on a besoin de sagesse et d'instruction pour connaître la sagesse et l'instruction qu'est-ce qu'il est sage qu'est-ce que je dois faire mais ensuite pour comprendre comprendre ce n'est pas juste maintenant connaître c'est réfléchir donc de la réflexion sur comment faire nous enseigner montre moi maintenant comment faire ce que tu m'as dit de faire comprendre j'ai envie de comprendre explique moi pour que ce soit quelque chose qui soit clair mais après pour recevoir quand vous recevez quelque chose il est à vous maintenant et quand c'est à vous vous pouvez l'utiliser vous utilisez quoi et bien si on connaît les paroles de l'intelligence on reçoit quoi des leçons une leçon c'est que je peux l'utiliser je sais parfois j'ai dit j'ai pris une leçon aujourd'hui oula ça veut dire que maintenant je sais quoi faire quoi maintenir donc maintenant que vous savez quoi faire il faut le faire des leçons de bon sens de justice d'équité et de droiture ah ça c'est un peu comme la manette il y a plein de boutons qu'est-ce que c'est que tout cela on verra ça au fur et à mesure mais déjà de comprendre que il faut des leçons et mettre en pratique les leçons donc on vous invite à faire des choses bien pratiques ça commence aujourd'hui lire la bible venir aux études pour la comprendre recevoir la mettre en pratique quand vous revenez chez vous et c'est simplement après que l'on peut donner vous pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas reçu et c'est simplement que maintenant et bien que salomon donne et c'est un roi déjà il est déjà âgé et maintenant il donne quoi et bien du discernement à ceux qui manquent d'expérience de la connaissance et de la réflexion aux jeunes c'est ce que je fais pour vous aujourd'hui aussi il a fallu d'abord que je lise il a fallu que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il voulait que je fasse et puis que je le reçoive pour moi-même que je l'applique et maintenant je peux vous le donner et c'est déjà la première pratique d'aujourd'hui donc retenez bien nous manquant d'expérience ça c'est vrai puisque on ne sait pas faire et quand on essaie de faire en manquant d'expérience on fait n'importe quoi ou pas suffisamment vous connaissez sur le bulletin peut-être que parmi vous il y a des peu mieux faire comme moi quand j'étais petit vous avez des on fait n'importe quoi il se comporte n'importe comment en classe il se comporte n'importe comment à la maison il ne fait pas suffisamment on lui demande de faire quelque chose il fait la moitié manque d'expérience mais nous sommes là pour accompagner chacun d'entre vous pour que vous puissiez connaître comprendre recevoir et après simplement donner voilà donc et bien la première chose à retenir alors je vais vous poser des questions quand même pour vous vous impliquer un petit peu que vous faire réfléchir dessus et je vous pose ces questions qui sont est-ce que vous avez déjà vécu un problème ou vous ne saviez pas quoi faire vous réfléchissez peut-être là vous avez déjà un problème oui je ne sais pas quoi faire et si vous regardez dans le passé peut-être que vous avez déjà dit je ne sais pas quoi faire et pour quelle solution est-ce que vous avez opté peut-être que vous avez fait bon moi je ne fais rien donc rien ne va avancer ou alors je fais comme je peux donc comme je peux c'est-à-dire que je ne vais pas bien faire mais je fais avec voilà quoi le moyen du bord ou souvent ça finit après j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès c'est oui mais je voulais bien faire mais j'ai mal fait j'ai pas fait exprès mais vous savez pourquoi est-ce qu'on lit la parole de Dieu pourquoi on lit les proverbes parce que c'est la bonne solution c'est la sagesse pour savoir comment faire maintenant que vous savez comment faire vous savez qu'il faut consulter la parole de Dieu qu'il faut la comprendre il faut la mettre en pratique et seulement après la donner eh bien commencez déjà à faire cela dans chaque étude prenez vos bibles tous les jours prenez vos bibles écoutez l'enseignement dès que possible et posez des questions pour comprendre c'est ce qu'on va faire dans Métanoïa vous allez pouvoir poser des questions vous allez recevoir mettre en pratique parfois on vous donnera même des défis pour mettre ça en pratique et tous les jours faites-le là où vous êtes et c'est simplement plus tard que vous pourrez donner ce que vous avez bien reçu alors que voulez-vous devenir est-ce que vous voulez toujours être des gens qui manquent d'expérience ou vous voulez peut-être devenir plus tard des experts des personnes habiles des pros dans tous les cas on peut pas passer du pro du jour au lendemain il faut d'abord écouter et qu'est-ce que l'on veut c'est vrai que là je vous parle de métier mais qu'est-ce que tout le monde veut tout le monde veut le bonheur tout le monde veut être heureux tout le monde veut aller au paradis tout le monde veut la paix voilà les belles choses que tout le monde veut mais quand vous regardez dehors est-ce que tout le monde est toujours heureux est-ce que tout le monde a la paix est-ce que tout le monde peut dire moi je suis dans le bonheur complet est-ce que tout le monde dit je vais au ciel non pour quelle raison et bien il faut le dire je manque d'expérience je sais pas comment on fait je sais pas comment on y va alors faut demander à dieu et dieu il nous a dit si tu n'as pas la vie la vie est en jésus christ j'ai donné jésus christ afin que tu aies la vie éternelle voilà le message de dieu c'est pour ça que nous le connaissons parce que nous écoutons nous le lisons dans la bible et nous voulons comprendre qu'est ce qu'on comprend mais on ne peut pas aller au ciel en fait pourquoi parce qu'on est tous des pécheurs mais en jésus christ il ôte mes péchés j'ai compris que maintenant c'est lui qui a payé pour mes péchés et que maintenant si je crois en lui je vais non plus être condamné à cause de mes péchés mais être sauvé avoir une autre vie nouvelle une autre expérience de la vie une nouvelle vie si aujourd'hui vous croyez en jésus christ vous avez une vie nouvelle c'est le démarrage pour connaître la volonté de dieu pour la comprendre recevoir et pouvoir le donner aussi et ça c'est le plus important c'est la vie l'expérience et bien d'une vie nouvelle d'une vie bonne d'une vie selon dieu la vie du ciel alors aujourd'hui si vous manquez d'expérience et bien demandez la à dieu et sa parole vous répondra priez à dieu invoquez le vous aurez toutes les belles choses qu'il a promise pour vous c'est notre première leçon que dieu vous bénisse et mettez bien ça en pratique mais ne partez pas rappelez vous quand même que nous avons toujours notre rendez-vous bien que se déroule un samedi sur deux donc tous les 15 jours à 17h30 et nous sommes sur zoom là c'est sur youtube mais l'idée c'est que nous allons être sur zoom et bien pour poser des questions par rapport à nos lectures par rapport à cet enseignement et puis il y a des défis qu'on aimerait partager avec vous pour la semaine aussi ainsi que des jeux des jeux de groupe et bien que nous faisons régulièrement donc n'hésitez pas à être là à être présent et puis c'est le moment de mettre en pratique aussi tout ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui alors je vous dis simplement à bientôt et n'oubliez pas de rester connectés en communiquant sur les différentes voies qui existent donc vous avez Snapchat Instagram Facebook Whatsapp voilà le groupe Metanoia est présent sur ces voies là toutes les questions sont les bienvenues et puis pour les défis vous allez voir qu'il va falloir utiliser et bien tout cela en tout cas à très bientôt et que dieu vous bénisse tous bise c'est parti